Yo la famille, c'est ton YouTuber, le YouTuber de ton YouTuber préféré, toi-même tu sais. Bienvenue dans votre chaîne pour moi qui suis en TV. Aujourd'hui, c'est dans l'émission Confessions Intimes accompagnée de Katleya, la journaliste. On va parler d'une histoire d'amour, d'un dilemme, d'une situation délicate. Et j'aimerais aussi avoir vos avis dans l'espace commentaire. Je veux que vous puissiez réagir dans l'espace commentaire, nous donner vos points de vue. Nous allons analyser une histoire délicate que je vais vous lire. Je vais lire une histoire, je vais vous raconter une histoire et je voudrais bien avoir vos points de vue aussi dans l'espace commentaire. N'oubliez pas, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pertinent. On est ensemble, let's go! C'est une relation toxique. Voilà, la relation toxique. Et si on est dans la relation toxique, si tu vis une relation toxique, peut-être que cette émission sera très bénéfique pour toi parce que nous allons dire des vérités, nous allons analyser une histoire. Ça va peut-être te permettre aussi de sortir d'une relation toxique. Des femmes battues. Voilà. J'ai peur de divorcer avec mon mari. Nous sommes un couple religieux. Je m'appelle Prunelia. J'ai 37 ans, marié depuis 12 ans avec mon mari Roland, qui a 3 ans de plus que moi. Nous avons 3 filles ensemble. J'ai rencontré mon mari dans la religion. Nous avons gardé notre chasteté pendant le fiançaille jusqu'à ce que nous nous sommes mariés. Pendant les fiançailles, je l'ai attrapé une fois en train de causer avec une meuf au téléphone et j'ai aussi lu quelques conversations de lui et cette meuf. J'en ai parlé à nos chefs religieux. Il m'a demandé pardon et tout s'est arrangé. C'était un bon mari qui m'aimait beaucoup, qui me parlait de tout. Quand je l'ai rencontré, il était étudiant et n'avait pas encore un job fixe. Nous nous sommes battus ensemble pour se marier, trouver les finances, avoir notre maison ensemble. Avoir notre maison ensemble, ma mère a beaucoup contribué pour nous aider financièrement à être stable. Ma mère m'a toujours confié son argent que j'ai eu à prêter à mon mari pour qu'il fasse quelques business. Donc la femme a fait confier à son mari. Elle est même arrivée à prêter l'argent à son mec. Il était étudiant en lettres. Il est devenu professeur de français. Ensuite, il a créé sa propre école. On était vraiment stable. Les choses ont basculé quand ma belle-mère est venue passer les vacances chez nous. Elle lui dit que dans leur tribu, ce n'était pas normal d'avoir que des filles comme enfants. Il doit forcément avoir un héritier qui va hériter tous ses biens. Pendant ce temps, je n'avais qu'une seule fille. Nous avons encore mis au monde. C'était à nouveau une fille. Il était déçu, mais nous avons accepté cela parce que ce n'est pas nous qui décidons sur le genre ou le sexe de l'enfant. Sur le sexe de l'enfant. J'ai encore mis au monde pour une troisième fois. C'était toujours une fille. Et là, monsieur mon mari a carrément changé. Il a commencé à mener une vie de débauche. Il ne partait plus à l'église. Il buvait beaucoup. Rentrait sous. Il était tout le temps fâché. Il était devenu violent et agressif. Un jour, à ma grande surprise, mon mari rentre du boulot. Il me dit, assis-toi, j'ai à te dire. C'est là qu'il me dit qu'il avait mis au monde un garçon avec une autre copine hors du foyer. J'étais bouleversé. Je ne savais pas quoi faire exactement. J'ai parlé à nos chefs religieux. Je me suis dit que je ne pouvais pas divorcer, non seulement parce que je l'aimais beaucoup, mais aussi pour nos enfants qui ont besoin de nous pour leur éducation. Les choses ont changé dans notre vie depuis que mon mari s'est éloigné de Dieu. Financièrement, c'était le chaos. La présence de Dieu n'était plus dans notre maison. Mon mari est devenu plus pire qu'avant, très violent. Il tape même nos enfants. Il ne dort pas souvent à la maison. Quand je suis dans l'insécurité totale dans mon foyer, il me force à quitter mon boulot pour travailler dans son entreprise, mais j'ai peur de l'avoir comme employeur. Que dois-je faire ? Dire à ma mère qui est tout le temps malade, tout ce que je traverse, quitter le foyer, divorcer mes filles en moins de 12 ans. Ça, c'est le dilemme que cette femme qui s'appelle Prunelia, qui a 37 ans, est en train de rencontrer. Donc, à Bali, Moubali, il y a une église, tout allait bien, il y a une bonne relation, etc. Si arrivait à un moment où elle ne mettait au monde que des filles, Mais Moubali, il y a une bonne relation, mais Moubali, il y a une bonne relation, il y a une bonne relation. Et sa famille aussi lui mettait une certaine pression. Qu'il faudrait que Moubali, il y a une bonne relation, etc. Tout ça, ça fait que le mari est devenu une autre personne. Donc, c'est une femme battue qui se pose la question. Est-ce qu'elle doit divorcer, quitter cette relation toxique, ou qu'est-ce qu'elle doit exactement faire ? J'espère que vous allez réagir dans l'espace commentaire. Vous allez nous dire vos points de vue. Mais j'ai quelques questions à poser à Katlea, qui est mon interlocutrice, qui est en face de moi. On va essayer un peu de réfléchir ensemble sur cette histoire. Déjà, la première question, qu'est-ce que tu penses du mec ? Parce que, selon l'histoire, Tomoni Koubali, il est dans la religion. Est-ce que ce mec-là, il est vraiment à fond dans la religion ? Ou bien, peut-être à moitié, le Koubali, il est en face de la religion. C'est le mec-là, il est en face de la religion. Est-ce que Moubali, on a d'abord à fond dans la religion ? Bonjour d'abord, on va tomber sur Vito la journée. Et puis bonjour, on va tomber sur Vito la peau. Je suis très heureuse. L'autre fois, dans mon avis, mon commentaire m'a dit, en tout cas, ça l'a bien. Bon, je n'ai pas compris, ça a dû, ça va aider. Ça fait partie, en tout cas, j'étais très heureuse. Pour le cas, l'histoire, ça fait mal. C'est une histoire où j'en ai mis mon fils, j'ai mis mon cas. Déjà, il y a les cas des enfants, divorces, une femme qui souffre. Et puis, il y a une belle-mère. Parce qu'avant, belle-mère, tout allait bien. Il faut l'héritier et tout ça. Mais comment ils ont fait pour arriver là ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'il y ait un niveau à l'héritier ? Qu'est-ce qu'il y ait un niveau à l'héritier ? Peut-être pas bien d'héritier. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? La belle-mère n'est pas. Qu'est-ce qu'il y ait un niveau à l'héritier ? La belle-mère n'est pas. Qu'est-ce qu'il y ait un niveau à l'héritier ? personne. Je pense que quand on est conjointe dans une église, ça veut dire que tu es rassuré quelque chose. Non. Il y a le monde dans l'église. Il y a des gens qui font beaucoup du mal aux gens dans la carte église. Je ne suis pas là pour juger les hommes de Dieu. Je ne suis pas là pour juger les gens. Mais je parle quand même de la réalité. La réalité actuelle. La réalité actuelle. C'est-à-dire que ce sont les gens au Basin de Macolo. Je ne sais pas si je peux dire que ce sont les gens qui sont dans l'église. Ils sont enfin dans la religion. Dans la religion, voilà. Alors, quand tu veux faire ton choix, ne te dis pas que parce que parce que ça n'a rien à voir. Déjà, après l'année, Dieu lui-même ça prouve, ça prouve déjà que ça prouve que ça prouve que est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec l'armée. D'accord. Pour moi, ce n'est pas à 100%. Mais pour moi, le meilleur choix, c'est le choix d'aller à l'église pour trouver un ampeur ou pour trouver une personne exceptionnelle ou pour trouver une personne spéciale. tu n'as pas besoin. la religion, c'est le choix de le mieux à faire qu'il y a qu'il y a quand il y a des années ou qu'il y a de la vie. Il y a de la confiance dans la religion. Il y a vu que le frère n'a bu sauf, le bébé est intime pendant la fiança et tout ça. Qu'est-ce qui prouve que le bébé est en même ? Oui, et puis parce que pendant les fiançailles déjà mois si il y a de la conférence sur le bébé est-ce qu'il y a un message ? Peut-être si il y a un indicateur pour la sondager peut-être qu'il y a erreur peut-être en quelque sorte que l'on sondager erreur déjà à Dieu n'est pas là dans la sondager tu vois on ne peut pas dire que quand un homme te trompe aujourd'hui les hommes trompent même les femmes trompent au départ l'homme n'était pas déjà bien c'est dire à ta copine que voilà pendant que toi tu trompes qu'est-ce que tu vas chercher tromper ce n'est pas un problème mais il y a un état il y a un parce que tu trompes pour aller chercher quoi voilà c'est la relation elle est bien depuis fiancé il n'a pas parce que apparemment tout allait bien tout allait bien selon la femme ouais mais selon il se on il tout il il naturellement. Vous n'avez pas besoin que tu y a ma barrière, que tu y a ma calme, pour dire que nous, on ne va pas faire ça, on ne va pas faire ça jusqu'à ce que ça fasse ça, ça fasse ça. Et que l'amour a toujours un problème à la langue. Parce que l'amour doit marcher naturellement. Oui, il y a des choses qu'on peut dire que voilà ça, on ne peut pas faire. Mais les gens qui font, les gens qui sont en couple, ils doivent toujours passer dans un moment intime. À chaque sentiment, ils doivent passer là. Pour moi, ils n'ont pas cet âge obligé. Parce que quand il y a les sentiments, ce sont les sentiments qui nous poussent à faire certaines choses. Oui, je vais répéter par contre-volonté. Mais quand vous êtes en couple, il faut s'attendre. Mais là, tant toi la femme, parce que toi, tu veux que ça soit comme ça, à cause de l'amour, je pense que ça a le plaisir. Après, tu n'as pas fait place au yo. Tu vois ? Déjà, l'homme, Azaki peut être d'accord avec moi aussi. Donc, on peut dire, en bref, on peut dire que la femme, elle était à fond dans la religion. Azaki n'a conféré à Mouba l'inaïe. Mais l'homme, l'homme, quand même, il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. L'homme, si. On ne peut pas dire que, non, non, non. On ne peut pas dire que Azaki a fond. Mouba l'inaïe pas à qui a fond. Admettons que Mouba l'inaïe pas à qui a fond. Mais nous autres, nous n'avons pas besoin. On peut être en couple, mais oh, il faut qu'il faut faire. Il faut parler. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Il faut qu'il faut qu'il faut. Mais pour que tous, on doit faire ça, ça, ça. Mais surtout, il faut qu'il faut qu'il faut. Il faut qu'il faut qu'il faut. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Il faut qu'il faut qu'il faut. Parce que quand on est en couple, on dit toujours, ton bonheur peut s'entraîner. Je veux que tu sois erré. Non. Moi, je peux faire passer les bonheurs de l'autre avant, mais j'ai aussi mon bonheur que je cherche. Ça veut dire, on est en couple pour être erré. Ce n'est pas que on est en couple pour que toi, tu sois erré et moi, je sois malheureuse. Non. Voilà. Ça doit être réciproque, en quelque sorte. Oui. Ça va être réciproque. Si quand on est en train de faire les choses, on a dit, ah, moi, je pense que je veux que tu sois erré. Je veux aider à te faire réussir en quelque sorte. On a dit, il y a des conditions qu'il y a des bons. Il y a aussi, il y a des bons. Donc, je veux aider, je veux que tu sois erré. Parce que je veux que tu sois erré. 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 Mais tu as compris que tu as place à Zali. Maintenant, je veux que tu sois erré. Tu vois ? Pour moi, l'homme était d'accord. Il y a que passer dans ma mawana. Parce que, bon, moi, c'est mon histoire. C'est la femme qui parle. Ils étaient d'accord. Ah, moi, je veux que je sois erré financièrement. Non, je dois accepter. Mais je dois accepter une copine quelque part où elle me satisfait. Là, il y a tout ça. Est-ce que c'était une erreur de la part de la fille qui a soutenu mon mari financièrement ? Il peut y avoir une bonne idée qui a confié à qui elle mais elle a été qui a été pour faire ma business et qui a été stable ensemble. Pendant que mon mari est étudiante, mon mari a été dans l'école qui a été dans l'école, etc. Est-ce que c'était une bonne idée ou c'est aussi c'est une bonne chose de la part de la femme aussi de soutenir son mari au cas où il y a des difficultés ? C'était une bonne idée de sa part de soutenir son mari-là ? Bien qu'au départ, déjà, mon bafail est à la gai. Non. Non, non, bafail, il y a un mot de problémeté. Il y a un démon qui peut-être en relation. Je ne tiens pas à riguer en un mot assis. Mais déjà, nous ne connaissons pas l'histoire. Au départ, il y a déjà ma belle. Tu vois ? Pour aider mon bal, ce n'est pas mal. Pour aider mon bal, ce n'est pas mal. Mais il y a peu de hommes qui reconnaissent ça. Tu comprends ? Il y a peu de hommes qui reconnaissent ça. Moi, c'est un mot qui n'a pas mon mari. Il y a peu de hommes. C'est pas mal de soutenir un homme. Tu peux soutenir un homme. Ce n'est pas que il y a un mot qui a été en charge. Il y a un mot qui a été en charge. Non. de soutenir, donner de l'équilibre. C'est ça, le devoir d'une femme dans une relation. À chaque fois, on peut s'ambroter ma idée, soutenir, ma belle, ma idée, ma piste de solution. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour orienter la belle. parce que déjà, l'homme a la vision. Oui, il y a plus la vision, mais il y a la difficulté à poser la piste et qu'il y a sa vision. Si ça, il y a un mot qui a été pour que il y ait la vision. Tu comprends? Quand tu as une bonne femme, comme moi, je suis belle, je suis belle, je suis belle, je suis belle. Si tu as marié, tu sais pourquoi? Parce que moi, si on a fait la piste et des solutions, je ne peux pas dire qu'il y a ma place. On ne peut pas dire que moi, je dis ça qui m'a fait parce qu'il y a qui m'a balié. J'ai écouté, il y a des femmes qui m'a fait la piste et je suis belle. Tu sais ça? Oui. Mais moi, je n'étais pas condamnée la femme qui m'a déployé. Non, non, non. Ensuite, ça a décidé de voir il y a balié. Il y a balié. Ce n'est pas un peuple, la réalité qui s'est fasse dans leur couple. Il y a balié et il y a balié. Tu comprends? Déjà, aider un homme, ce n'est pas mal. Ça a encouragé d'abord que moi, si je m'a balié ce n'est pas que la femme n'a balié à Kostunga. Non. Moi aussi, je m'étais là. Je m'a balié à Kostunga. Moi aussi. Oui. Ce n'est pas ça le problème, Kostunga. Ce n'est pas ça le problème. Dans cette histoire, Kostunga, ce n'est pas le problème. Oui, parce que il y a un gras en quelque sorte. Non, 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 c'est quoi l'ingratitude? Parce que quand on se dit mon poulain, je m'en remercie. Ça, je m'en remercie. On se dit mon poulain, je m'en remercie. car、 c'estに la obligation de re-compassion, de responsabilité. Bah, non. N'est-ce que ce n'est pas que le cayeron, ce n'est pas fruit . après parce qu'il veut reconnaître non 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 normalement un homme doit rester dans son couple dans sa maison c'est normal, c'est un droit il faut qu'il fasse ça comme il est normal ça c'est normal il n'est pas un gras mais c'est un mauvais tu vois parce que déjà qui a été à qui cherche tu vois tu vois qui a été pour ça pour ça pour le meilleur et le pire le pire il est fine pourquoi pourquoi il n'a pas les Kopfkroth tu as fait ce qui est le meilleur oui oui c'est le pire qu'est-ce que vous attendez par le pire je ne sais pas qu'est-ce que vous comprenez par les pires le meilleur et le pire voilà tu vois moi je n'encourage pas le divorce je sais que la femme souffre parce qu'être dans une relation au cœur on va souffrir on va laisser on va tromper donc à la question déjà que tu es incapable de lui donner un garçon on va en arriver là on va en arriver là tôt tôt qu'elle n'est pas à Palland la situation change le couple voilà le problème est bandit à partir du moment où la belle-mère est arrivée la belle-mère la belle-mère demande que moi naïe il faut à Zalana héritier à bout moi la moubali et la fille continue la femme continue toujours d'avoir des filles est-ce que ce qui moubali a comme un fidèle violent agressif etc et là à cause à la gine a posé à moi si à Pessayé à cause de maman naïe tôt la violence il n'a pas su gérer la situation c'est la compréhension ni les salles que moubala comme un fidèle tout n'est pas être impoli tout n'est pas être impoli déjà maman a émergé sérieux c'est Dieu qui donne les enfants c'est Dieu qui donne les enfants c'est pas la femme ou l'homme de dire il faut faire ça pour avoir des jumeaux pour avoir des garçons pour avoir des filles et tout ça mensonge c'est les dieux qui donnent les enfants c'est pas nous les parents il y a des enfants il y a des enfants parce que c'est les deux c'est ça tu vois c'est un peu et peut-être il y en a déjà il y a des enfants ils n'ont pas de ce qu'ils ne sont pas de couture papa lui dit non de ce qu'ils sont de couture c'est le droit il y a des bioshimi maeshua littéraire regarde parce que j'aimais ça. Mais mon père m'a dit non, ça la social. Je ne sais même pas social. Ça, c'est la biologie chimique. La biologie chimique, mais le autre, c'est pas vrai. La biologie chimique. Tu vois, la biologie chimique. Après, la biologie chimique, la biologie chimique, la université, la biologie chimique, la biologie chimique. Ça veut dire qu'au départ, les enfants et dire que c'est à cause de la maman on peut dire que tu vois à déclencher à déclencher à déclencher et à déclencher au moins mais il ne savait pas comment faire sortir ça à déclencher à tessier courage à déclencher à déclencher à déclencher Mais au départ, l'homme était déjà mauvais, parce que le fait que maman le batteur, nous sommes en Afrique, non, ça arrive. On voit l'épée dans la liba, la belle-mère te dit, on m'a connu. C'est-à-dire qu'on m'a tapé déjà, mais moi, on a poussé à 5 ans, 6 ans. La belle-mère te dit, moi, on m'a pas connu, tout ça, moi, on m'a mis tout, mais cela ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui a connu, parce que la belle-mère te dit, non. Cela ne donne pas droit à l'homme d'être violent envers sa femme, parce que sa maman a dit qu'il a besoin d'un héritier. Il a besoin de frapper sa femme. Il a besoin d'agir de la sorte. C'est pour ça que je dis c'est ton, c'est un petit. C'est le genre de personne. C'est le genre de personne. Je ne sais pas si tu m'es compris. Tu m'es fait comprendre. C'est toi qui m'es fait du mal. Tu sais que tu m'es fait du mal. Mais tu sais que toi, tu m'es fait du mal. Mais tu fais en sorte que tu as un homme qui a déjà fatigué, il a déjà fait du mal. c'est ton, je sais que tu m'as dit. Tu ne sais pas si tu as dit que tu m'as dit. Tu es un homme qui l'a dit, tu es un homme qui est heavy. Tu es un homme qui prendra et tu es un homme qui prendra de la légale. Je n'ai pas l'église. Je ne sais pas si tu es un homme. Poussez à la porte. Voilà, poussez à la porte. Poussez à la porte. Poussez à la porte. Poussez à la porte. Pourquoi il s'est dit normalement, obligatoirement, elle doit partir. Elle doit amener avec elle ses enfants. Et en ces moments-là, moi, je serai libre de prendre ma maîtresse et mon héritier, Bayan Nandafu. Pour lui, elle est déjà moins souvent. Et ça, la beauté que ma belle-mère a commis toxique parce qu'elle est déjà moins à profiter de la occasion. Mais, gloire à Dieu. Parce que, la culture, la langue, c'est-à-dire il y a ma belle et elle a encore 37 ans. Elle a encore 37 ans. Mais, elle a 37 ans. Elle a encore recommencé. Malgré que ce n'est pas facile, il a encore recommencé. Oui, c'est-à-dire que tu as beau que je salue pour moi, il y a 45 ans. Comment vous êtes violenté, ni ni telle, vous êtes normal comme ça. À qui, il m'a dépendé de quelqu'un, il te laisse avec les enfants. Gloire à Dieu, parce que ça, il y a un temps. Tu vois. Moi, c'est la belle-mère. Ce n'est pas grâce à la belle-mère. Elle n'est pas la belle-mère, mais elle a beaucoup dans le baracar. La famille, dans le baracar. C'est la belle-mère. ma belle. Mais quant à moi, moi, c'est affavorisé. C'est-à-dire occasionné. Après, c'est-à-dire occasion que je suis à la belle-mère. Mais je n'ai pas à la belle-mère parce que il y a déjà la vie. C'est-à-dire la dernière question. Oui. À quoi tu peux continuer pour vivre dans l'État où on a pour me construire dans le baracar. C'est-à-dire qu'il y a une relation toxique, à la femme battue, à la déçue. Moi, si je vais le faire en quelque sorte au Liban, il rentre quand il veut à la maison. à la maison. C'est-à-dire, c'est-à-dire ce que ça m'a fait parce que ça m'a fait avec eux. Parce que je vais à l' speeds les anciens et les anciens disent, on est ça il faut qu'il qu'il tu vois. Il n'est qu'il 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 la relation, elle se sentit roi, elle se sentit là, c'est une soupe, là, c'est comme la roi. Je me suis dit que je suis dit que je suis dit qu'il y a des gens qui sont de la jeunesse. Tu vois ? Il y a des gens qui sont de la jeunesse qui sont de la jeunesse dans le cas. Il a profité de la fille. Tu comprends ? Quand je suis dit qu'il y a des messages, pour moi, c'est toujours la même fille. Qu'est-ce que tu pouvais qu'il y a des messages ? Non, peut-être. Moi, ça, c'est bien là, c'est que j'ai fait l'amour ni moi, tout ça. Il y a des photos, tout ça, il y a des gens qui sont de la jeunesse. Moi, je n'encourage pas les divorces. Surtout que je n'envoie pas de la jeunesse. Le meilleur à faire, c'est que je n'ai pas de la jeunesse, les sacs, 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 parce qu'il y a moins de 12 ans, je ne sais pas. Quand la maman part avec les enfants, c'est pas le jour qui est, non. Non. Quand tu as la maman, c'est un choc. Oui, c'est un choc. Il y a des trucs qui sont venus à la jeunesse. Oui. Papa, tu as places qui, je ne peux pas si tu as mencènes. Je ne peux pas ni vous à la jeunesse. Tu comprends ? Oui. Papa, les sacs, les sacs, les sacs, ils se sont venus et ils se sont venus et ils se sont venus. Tu as les sacs, mamma, il y a la prison. Vraiment. Bon, on va s'arrêter là. On va laisser aux gens de donner leur point de vue dans l'espace commentaire. Merci à ceux qui nous ont suivis. En ensemble, paix sur vous. On se retrouve prochainement. Mettez vos avis dans l'espace commentaire. Bye. Merci. Bye.